Musique Monsieur le ministre, on ne peut plus compter le nombre de conférences de presse que vous avez animé entre mars 2020 et aujourd'hui. Oui, avant d'entrer au gouvernement, vous étiez le secrétaire général du ministère que vous dirigez actuellement, mais aussi le porte-parole du comité de pilotage de la lutte contre le coronavirus, le célèbre Copil. Après vos études complètes en médecine à l'actuelle Université des sciences de la santé d'Ovendo, vous vous spécialisez en promotion de la santé des pays en voie de développement à l'Université de Nancy en France. Alors que vous pratiquez votre métier, l'essence de la politique touche votre odorat et vous y cédez. Certes, on ne se souvient pas forcément que vous avez été directeur général adjoint de la lutte contre le SIDA. En revanche, en tant que président de la Croix-Rouge gabonaise à partir de 2013, quand vous n'aviez que 38 ans, on a pu vous voir à l'œuvre. En octobre 2017 à Yaoundé, vous êtes porté par vos pères à la tête de la COSNAC, la coordination des sociétés nationales Croix-Rouge d'Afrique centrale. Quand vous entrez au gouvernement, vous mettez fin au versement de 20 millions de francs CFA par mois, vos ministres de la Santé, au titre d'appui financier à la tutelle des directeurs d'hôpitaux. Un nombre de terrains, avec vos fonctions, vos déplacements à l'intérieur du pays, vos rapproches des populations, on peut comprendre que vous ayez prononcé le serment d'Hippocrate dans votre vie. Vous êtes tellement présent dans les médias H24, au point que vos compatriotes vous surnomment « Monsieur Copil, docteur Covid ». Ils disent même qu'il ne vous reste plus grand-chose à prouver pour que vous deveniez un présentateur télé, si seulement ça vous intéresse. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre, et bienvenue sur le plateau de face à vous. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Manix. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Monsieur le Ministre, pensez-vous que vous n'êtes bon que pour être ministre de la Santé au Gabon ? Écoutez, je suis un soldat et qui, chaque fois que le chef de l'État lui confie une mission, va au front. Très bien. Je vous donne le programme. En première partie, on parlera des réformes. Quelles politiques publiques pour le renforcement, sinon le fonctionnement du pan santé dans le développement du Gabon ? Infrastructures et gestion des personnels, Covid-19, vaccination, tests PCR et modèles économiques. Après les questions des populations, on sera, en seconde partie, réservé au débat avec un invité surprise que nous allons tous découvrir. Je présume que vous êtes prêt, Monsieur le Ministre. Comme un soldat, toujours prêt. C'est très bien. Marielle, on va y aller. On y va Manix. Face à vous, c'est parti. De façon générale, les Gabonins redoutent la qualité des services de santé au Gabon, partant de l'accueil jusqu'au traitement des patients. Êtes-vous encore au courant, Monsieur le Ministre, en ce moment, de cette réalité, de cet état des faits ? Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez à pouvoir nous exprimer sur les questions liées aux différentes politiques publiques, notamment au niveau du secteur santé. Il y a un diagnostic qui est réel. C'est qu'il y a un dysfonctionnement de notre système de santé. Il y a des problèmes de gouvernance qui ont été maintes fois dénoncés. Et aussi, en dehors de la gouvernance, il y a le problème de l'accueil, il y a le problème de la formation du personnel, il y a la vétusté des plateaux techniques. Donc, c'est tout un système de santé qui est aujourd'hui assez faible et qui nécessite effectivement que des mesures fortes soient prises pour pouvoir faire en sorte que la population puisse bénéficier des soins de qualité. Et justement, quand on est au courant de tout cela, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous faites pour changer la donnée ? Écoutez, nous sommes en train d'améliorer. Nous sommes en train de faire une continuité de ce que mes prédécesseurs ont commencé. Comment ? Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de pouvoir mettre une action sur la gouvernance des structures sanitaires, sur la gouvernance des formations sanitaires. Nous avons constaté que dans ces structures, il y a un problème de gestion des ressources humaines, il y a une certaine anarchie, par exemple dans les indemnités, il y a le personnel qui n'est pas régulier dans les différentes formations sanitaires, et il y a une gestion approximative même de ces hôpitaux. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un accent particulier sur la gouvernance des structures en mettant en place ce qu'on appelle les comités médicaux d'établissement. Ces comités d'établissement avaient pour objectif de faire en sorte que toutes les parties prenantes du système de santé puissent contribuer à la gestion de nos formations sanitaires. Ces comités médicaux d'établissement ont été mis en place et aujourd'hui, nous attaquons ce qu'on appelle l'opérationnalisation des départements sanitaires, qui consiste à faire en sorte que dans chaque département sanitaire, on puisse avoir un système de santé fiable, de qualité, pour pouvoir permettre à la population de se soigner. Nous avons, comme vous l'avez vu, travaillé sur la réforme de l'Office sanitaire national, qui aussi a pour objectif de pouvoir faire en sorte que le médicament soit accessible et disponible. À quelle période, M. le ministre ? Parce qu'on est quand même en train de se poser des questions. Récemment, encore, on parlait de manque d'anti-rétroviraux dans certains CTA. Est-ce que c'est au niveau de l'Office national que se pose le problème ? Ou c'est au niveau de la chaîne de ravitaillement du médicament au Gabon ? Vous savez, toutes réformes, la partie la plus complexe, ce sont tous les textes réglementaires qui doivent être prises. Parce que ça doit s'assurer un circuit institutionnel. Et lorsque ce circuit est finalisé, ce circuit est abouti, à partir de là, les réformes sont visibles. Donc, pour ce qui est de l'OPN, nous sommes encore sur le plan institutionnel. Et lorsque cette partie cachée de la réforme sera publiée, à partir de ce moment-là, vous verrez les changements qui seront faits. Comment sont utilisés les 20 millions que les directeurs d'hôpitaux donnaient à la tutelle à l'époque, M. le ministre, maintenant que ce n'est plus possible de le faire ? Non, je pense que l'appui à la tutelle, c'est un appui effectivement qui est aidé au fonctionnement de la tutelle. Parce que, comme vous le savez, au niveau de la tutelle, il y a parfois quelques difficultés pour avoir des budgets de fonctionnement. Aujourd'hui, ces ressources qui ont été stoppées permettent à ce que les structures sanitaires puissent mettre un accent sur la formation des personnels de santé. Nous avons des médecins qui veulent participer aux séminaires, aux conférences. Nous avons des sages-femmes qui organisent un certain nombre d'activités. Donc, c'est la formation. Parce qu'il est dit que l'éducation d'une population détermine le destin d'un peuple. Exactement. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le Gabon a reçu une délégation de médecins cubains, répondant ainsi au partenariat qui lie Cuba et le Gabon. Mais alors, combien de médecins gabonais sont envoyés en formation pour des spécialisations à Cuba ? De sorte qu'à la longue, nous ayons nous-mêmes nos spécialistes gabonais sur place. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une vieille coopération. La coopération avec Cuba. Cette coopération a été redynamisée en 2017, lors du séjour du président de la République, chef de l'État, à Cuba. Lors de son séjour, le président de la République a sollicité une amélioration au niveau de notre système de santé. Et donc, je ne fais que matérialiser le vœu du chef de l'État, qui a souhaité, lors de son séjour à Cuba, qu'il y ait plus de médecins cubains. Donc, la réflexion qui a été faite est liée aux déserts médicaux que nous observons à l'intérieur du pays. Aussi bien, lorsqu'on voit les ratios de l'OMS au niveau de Libreville, il y a un ratio favorable pour les médecins, mais à l'intérieur du pays, il n'y a quasiment pas de spécialistes. Donc, en attendant les 7 ans, les 12 ans de formation, parce que pour avoir un médecin spécialiste, c'est 7 ans de formation de médecin généraliste, plus 5 ans de formation de médecin spécialiste, nous nous sommes dit, en attendant, sollicitons les pays amis, sollicitons nos partenaires pour pouvoir faire en sorte que, à l'intérieur du pays, que les Gabonais de l'intérieur du pays puissent eux aussi bénéficier des mêmes prestations que ceux qui sont à Libreville. Est-ce qu'à travers ce partenariat, vous envoyez toujours des médecins pour la spécialisation à Cuba, toujours ? Pour l'instant, nous sommes en train de favoriser la formation des médecins spécialisés à Libreville. Parce que nous nous rendons compte que nous avons un plateau technique, nous avons des professeurs agrégés, des professeurs titulaires en médecine qui peuvent pouvoir former ces médecins spécialistes. Il ne faut pas avoir des milliers d'agrégés pour faire ces formations. Donc, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous favorisons de plus en plus les formations. C'est pourquoi, au niveau de l'Université des sciences de la santé, nous avons des formations de médecins spécialistes en gynécologie, en pédiatrie, en cancérologie, en médecine interne. Et l'objectif du ministère de la santé, c'est de pousser, effectivement, la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé à former plus de médecins. Nous avons enregistré ces derniers temps, nous avons plutôt un déficit de médecins radiologues. Pour trouver un médecin radiologue, c'est extrêmement difficile. Mais depuis deux ans, nous avons, grâce à la coopération avec l'Université des sciences de la santé, ouvert un diplôme de formation de médecins spécialistes en radiologie. Et la première promotion sortira en 2022, où nous aurons plus de dix médecins radiologues qui sortiront. Et je pense que ça permettra à ce que la population puisse aisément faire les radios dans nos structures. Et vous dites qu'ils sont actuellement formés au Gabon ? Qui sont actuellement formés au Gabon. Monsieur le ministre, quelle est votre politique en matière de médecine préventive ? Écoutez, en matière de médecine préventive, il faut dire que, de manière globale, la médecine a deux grands pas, le préventif et le curatif. Pour le préventif, c'est la lutte contre les maladies. Nous avons, quelles sont les maladies qui nécessitent effectivement des interventions actives d'être présentes sur le terrain ? Nous avons le paludisme, nous avons la tuberculose et nous avons le programme élargi de vaccination pour lutter contre les maladies qui touchent les enfants, les jeunes. Donc pour ce qui est du paludisme, effectivement, nous avons engagé, nous avons lancé la campagne de lutte contre le paludisme « Zéro paludisme, je m'engage ». Cette campagne a pour objectif de pouvoir disponibiliser la moustiquaire imprégnée chez les femmes enceintes. Donc les moustiquaires imprégnées ont été distribués sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons aussi des partenaires, notamment la fondation Sylvia Bungon-Dimba, avec lesquelles nous avons engagé dans les toutes prochaines semaines une campagne de lutte contre le paludisme pour les enfants de zéro à cinq ans. Donc c'est dire qu'au niveau de la lutte contre le paludisme, le gouvernement achète des moustiquaires imprégnées, met à la disposition des centres de santé ces moustiquaires imprégnées pour que toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation puissent en bénéficier. Et il y en a en nombre, M. le ministre. Il y en a en nombre. Que les femmes aillent dans les centres médicaux lors des consultations prénatales, elles se rendront compte que chaque fois qu'elles vont pour les consultations prénatales, elles bénéficieront des moustiquaires imprégnées. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de centres médicaux, même à l'intérieur du pays, M. le ministre ? Je pense qu'il y a suffisamment de centres médicaux, il y a suffisamment de structures de santé. Le problème, c'est dans le fonctionnement de ces structures de santé. C'est ça la réalité. Nous avons aujourd'hui plus de 660 infrastructures sanitaires construites au Gabon. Nous avons plus de la moitié qui fonctionne et le reste qui ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il y a un problème de ressources humaines. Et c'est ce problème que nous sommes en train de faire. On va y arriver à propos des ressources humaines, Maria. On aura l'occasion, effectivement, d'y arriver. Pour terminer sur cette partie des réformes, M. le ministre, parlez-nous un peu du nouveau centre d'infectiologie de Vendroï, qui est une volonté du chef de l'État. Comment comptez-vous le faire fonctionner ? Bon, il faut dire que dans le cas de la lutte contre la Covid, nous avons reçu des financements qui ont permis à ce que nous puissions être résilients à cette pandémie. Et vous avez vu le président de la République, Mme le Premier ministre, s'investir à ce que le Gabon puisse disposer des ressources nécessaires et des équipements nécessaires. Les structures qui ont été mises en place dans le cas de la lutte contre la Covid, notamment les structures de prise en charge du diagnostic, sont des structures temporaires, notamment le laboratoire Gaouma, qui est au niveau du Palais des Sports, et l'hôpital de Campagne, qui est dans un stade. Donc, le président de la République a instruit le gouvernement de pouvoir pérenniser les acquis. Et ce sont ces acquis qui seront mis dans le nouveau centre, l'Institut de lutte contre les maladies infectieuses, qui est aujourd'hui en cours de réhabilitation. Je ne voudrais pas en dire plus, ce sera plutôt une surprise que le président veut réserver à la population de Gabon. – Ça reste encore un secret. Sans transition, on va passer donc au second point. Les infrastructures et la gestion des personnels, Marielle. – Oui, M. le ministre, vous parliez de plus de 600 centres de santé au niveau du territoire national, parce que j'avais envie de vous demander est-ce que vous disposez, vous, au ministère de la Santé, d'une carte sanitaire, surtout pour faire le ratio entre le nombre de structures qui existent et le nombre d'habitants par village, par ville et même par province. – Effectivement, nous allons vous inviter dans les toutes prochaines semaines pour la publication de l'annuaire statistique et la carte sanitaire, parce qu'il y a un travail qui est fait chaque année pour pouvoir actualiser les données en matière de structures sanitaires, mais également, même par rapport aux pathologies qui ont été les plus fréquentes et qui posent des problèmes de santé publique. Donc, nous vous inviterons, parce que ce sont des données qui sont régulièrement actualisées. – Alors, avec le coronavirus, on a parfois oublié que les hôpitaux manquent de médecins. Vous le signifiez déjà, surtout à l'intérieur du pays. Et quand ce n'est pas un médecin qu'il faut, c'est le plateau technique qui est complètement défaillant, monsieur le ministre, de la Santé. Surtout dans l'arrière-pays, je le disais, à quoi bon former ces médecins, ces sages-femmes, si à l'intérieur du pays, on manque encore de spécialistes, d'un dentiste. À Fougamou, par exemple, on n'a pas de dentiste. À Mouila, il manque le plateau technique. On a vu avec les accidentés, nous avons du regret pour les familles éplorées. Comment on va faire, monsieur le ministre ? On est en 2021. Est-ce qu'il faut encore attendre 10 ans que les réformes voient le jour ou est-ce qu'il y a des solutions palliatives à court terme ? Non, ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons un système de santé, effectivement, qui présente quelques difficultés depuis un certain nombre d'années. Et nous essayons de faire le nécessaire pour améliorer. De juillet 2020 à aujourd'hui, juin 2021, la situation du centre hospitalier régional de Mouila s'est nettement améliorée. En juillet, on n'opérait pas. En juillet, il était difficile de faire des césariennes. En juillet, il était difficile de prendre une femme qui présentait une détresse respiratoire. Aujourd'hui, ça se fait au niveau du centre hospitalier régional. Donc, il y a une amélioration progressive des plateaux techniques. Il faut aussi dire qu'en matière de plateaux techniques, l'une des grandes faiblesses de notre système de santé, c'est la maintenance des équipements, la maintenance des plateaux techniques. Et nous avions un partenaire, Vamed, qui était en charge de la maintenance des plateaux techniques de tous les centres hospitaliers régionaux et de tous les CHU. Il y a eu fin de contrat et il n'y a pas eu de relais en termes de formation. Pourquoi, M. le ministre ? Parce que tout simplement, il y a eu un moment donné, peut-être qu'on n'a vraiment pas fait attention à cela. Donc aujourd'hui, nous avons l'ITO, l'Institut de technologie de Vendo, avec lequel nous travaillons. Et nous avons pour ambition de faire en sorte que le CHR Amissa Bongo puisse être muet en centre hospitalier universitaire. Pour faire en sorte que l'USTM, qui fait du génie industriel, du génie mécanique, qui a une école de polytechnique, puisse s'intéresser aux activités, les structures sanitaires. Vous savez, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de faire en sorte que lorsqu'une structure sanitaire veut faire la maintenance du froid, qu'on ne fasse plus appel, qu'on ne fasse plus recours aux structures privées, que les personnels soient formés. La maintenance des scanners peut se faire par les ingénieurs de Polytech. Donc c'est tout cet environnement que nous sommes en train de créer pour pérenniser ce problème de plateau technique, qui, effectivement, peu importe le nombre de spécialistes que nous avons en termes de médecins spécialistes, si le problème de plateau technique n'est pas réglé, on ne le saura jamais. Est-ce que c'est un projet ou alors vous avez déjà fait la demande à votre collègue de l'emploi pour avoir ces techniciens au sein des hôpitaux, des centres médicaux, ainsi de suite ? Nous avons recruté, rien que pour l'année 2020, une vingtaine de jeunes qui sortaient des litos pour les intégrer dans nos structures sanitaires. Et depuis que ces jeunes sont dans nos structures sanitaires, les responsables des structures nous disent qu'il y a quand même une amélioration, que les petits problèmes de maintenance qui les perturbent tous les jours commencent à trouver des solutions. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité, il y a cette perspective de trouver des solutions pour l'amélioration du plateau technique. Je suis en train de travailler avec ma collègue de la formation professionnelle, avec le centre donc Coq, qui aujourd'hui aussi a un potentiel. Et je le disais à ma collègue que nous devons travailler ensemble pour que ces formations au génie industriel, génie informatique, puissent s'intéresser au secteur santé. Parce que nous nous rendons compte que nous avons un plateau technique, en même temps mécanique, informatisé, mais aussi avec des aspects industriels qui peuvent être pris en compte et faire en sorte que les Gabonins puissent assurer la maintenance de nos plateaux techniques et ne plus recourir à une expertise extérieure qui parfois nous coûte cher. – M. le ministre, ça c'est pour les centres régionaux, mais il n'y a que dans les villages, il y a encore certains dispensaires, il y a même d'autres qui n'en disposent pas. Lorsqu'on arrive dans ces dispensaires-là, il manque même le coton, même l'alcool, il n'y en a pas. Qui doit approvisionner ces dispensaires, M. le ministre ? – Ça c'est une réalité pour le fonctionnement des dispensaires. Et la semaine dernière, j'ai eu une séance de travail avec l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en place une politique nationale sur la santé communautaire. L'objectif est de répondre, de trouver des solutions pour que les dispensaires qui sont dans nos villages, dans nos cantons, puissent être fonctionnels. – Dans quel délai, M. le ministre ? – Il y en a quasiment 300 à 400 dispensaires qui ont été construits dont 50% ne sont pas fonctionnels. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire que nous avons tenté d'affecter les infirmiers, les infirmiers assistants. Mais vous voyez parfois les conditions de vie dans ces villages sont extrêmement difficiles. – Ça ne me réveille pas seulement de vos compétences, M. le ministre. C'est transversal. Est-ce que vous travaillez avec vos collègues pour assurer des meilleures conditions de vie ? – Dans les villages, la réflexion doit être autre. La réflexion doit se faire par la mise en place de la santé communautaire, avec la mise en place d'une politique pour avoir des agents de santé communautaire. Ça veut dire que dans un village, nous devons identifier soit un retraité, soit un lettré qui peut bénéficier d'une petite formation pour pouvoir dispenser des soins de premier secours. Et ça, c'est un projet que nous souhaitons mettre en œuvre au dernier semestre 2021 pour que les populations soient recrutées, formées dans des structures, peut-être pendant un mois, deux mois, trois mois, et leur donner un petit kit qui leur permettra de pouvoir mener des activités. – Alors ceux qui sont formés à l'INFAS travailleront seulement à Libreville, dans ce cas, M. le ministre ? – Je pense que c'est deux choses différentes parce que l'INFAS forme plutôt les infirmiers d'État, les infirmiers d'État polyvalents, qui travaillent dans les centres médicaux, les dispensaires et les hôpitaux, les grands hôpitaux. – M. le ministre, passons maintenant au troisième point, la vaccination, les tests PCR et Covid business, un terme que vous n'aimez pas forcément au sein du gouvernement. Pourquoi c'est vous qui faites tout, M. le ministre ? Vous êtes porte-parole du COPIL en tant que secrétaire général à l'époque, même aujourd'hui en tant que ministre, vous avez toujours eu ces fonctions de porte-parole. Pourquoi c'est seulement vous, M. le ministre ? – Écoutez, ce n'est pas seulement moi. Il faut dire tout simplement que lorsqu'on est ministre de la Santé pendant une crise sanitaire, on est très visible. Et on est très visible, plusieurs personnes apprécient et d'autres n'apprécient pas. – Je ne vous fais pas dire. – Mais c'est le travail du ministre de la Santé de pouvoir relaier les instructions des plus hautes autorités sur la stratégie mise en place pour lutter contre cette pandémie de la Covid-19. – M. le ministre, on a même l'impression que vous êtes plus ministre du coronavirus que ministre de la Santé. – Mais si j'étais plus ministre du coronavirus, je ne vous aurais pas parlé de toutes les réformes qui sont en cours. C'est vrai que le coronavirus fait en sorte que c'est très visible. Donc ça fait en sorte que nous soyons plus médiatisés. Mais il y a un travail qui se fait ailleurs, dans les structures sanitaires, dans la lutte contre les autres maladies, pour faire en sorte, pour une réforme globale de notre système de santé. – Alors vous parliez tout à l'heure de la promotion Made in Gabon. Mais on a l'impression que le gel hydroalcoolique, qui est une façon de maintenir les gestes barrières, fabriqué à Hancock, ne circule pas sur le marché national. Pourquoi ? – Le gel hydroalcoolique qui est fabriqué à Hancock, circule bel et bien au niveau national. – Il n'est pas assez promu alors ? – Il s'avère, oui, peut-être que la marque, les Gabonais ne connaissent peut-être pas la marque qui est utilisée par Hancock, mais c'est un gel qui est assez connu. Mais la demande est très importante. Ce qui fait en sorte qu'Hancock n'arrive pas à pouvoir assurer une couverture globale des demandes faites par la population. C'est ce qui justifie cela. Mais c'est un gel qui est assez connu, même dans certains magasins, c'est un gel qui est commercialisé. – Fabriqué également, utilisé. – Monsieur le ministre, question directe, où va l'argent généré par les tests PCR ? – Pour le fonctionnement du copil. – Comment prouver ça ? – Mais allez-y, faites un audit. – Non, expliquez-nous comment on peut prouver que c'est… – Alors, c'est simplement pour dire que, aujourd'hui, le copil a deux types de recettes. Il y a la subvention d'État, et les recettes et les fonds propres du copil. Ces fonds propres permettent aujourd'hui de pouvoir… Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 5 000 personnes qui travaillent pour la lutte contre la Covid-19. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans chaque province pour les tests de dépistage. Vous voyez le nombre de personnes qui sont mobilisées dans chaque province aujourd'hui pour la vaccination. Vous voyez les équipes de brigades mixtes. Toutes ces personnes qui travaillent pour la copil travaillent quasiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous devons garantir la disponibilité permanente des tests de dépistage. Nous devons garantir tous les petits intrants nécessaires avec les équipements de protection dans les structures sanitaires. Et donc, aujourd'hui, ces recettes, heureusement, contribuent de manière effective au fonctionnement du copil. Donc, il n'y a pas de doute à avoir ? C'est bien utilisé ? C'est bien utilisé. C'est pas opaque ? Nous sommes régulièrement… Ces fonds sont gérés par une agence comptable. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est payé et gardé au niveau du copil. C'est gardé par le trésor public, par l'agence comptable du copil. Monsieur le ministre, ici, il n'y a pas de doute à se faire pourquoi l'Assemblée nationale a diligenté une enquête sur toutes ces questions financières liées à la gestion ? Non, c'est le rôle de l'Assemblée nationale de pouvoir s'intéresser à la gestion de la chose publique. C'est leur rôle, c'est leur mission. C'est le rôle du peuple, parce que l'Assemblée nationale est au-delà du peuple, monsieur le ministre. Le peuple doute. Effectivement, le peuple a douté. Ou émet des réserves. Le peuple a émis des réserves. C'est légitime, vous savez, c'est légitime. Dans tous les pays, on l'a vu, au Cameroun, en France, où des enquêtes, des audits ont été réalisées pour pouvoir assurer. L'Assemblée nationale a mené une enquête. Je pense que s'il y avait un scandale là-dessus, on aurait publié en disant qu'il y a un scandale dans la gestion du COPIL. Nous sommes transparents, les comptes sont disponibles et à tout moment, nous pouvons être audités, ou bien si la population... Quelle est le débit, monsieur le ministre, de ces comptes, s'il vous plaît, à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, rien que pour le début de l'année, nous sommes autour de 1,5 milliard de recettes, mais qui concourent, je vous le dis, de manière continue, de manière continuelle. Nous avons besoin des ressources pour maintenir ces dispositifs. La lutte contre la COVID-19 coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Vous vous rendez compte qu'un prélèvement, lorsqu'on regarde ce que coûte un prélèvement, pour le PCR, c'est sensiblement 25 000 francs. Parce que la personne, il y a la tige, il y a les couvillons, il y a les réactifs, il y a tout ce qu'il faut porter, ça coûte extrêmement cher. Et c'est sensiblement 3 000 dépistages à jour. Après, vous allez dans les structures sanitaires, vous voyez le même dispositif, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pourquoi nous invitons, c'est pourquoi le président de la République a lancé l'appel à la vaccination. Parce que c'est, à terme, c'est difficilement soutenable par tous les pays. Monsieur le ministre, il y a un gros réseau de trafic autour des tests PCR. C'est exactement eux qui font le Covid business. Mais c'est à vous qu'on devrait poser la question. Face à ce Covid business, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez ? Mais nous essayons de les traquer tous les jours. Vous avez vu récemment ce week-end, où nous avons à nouveau traqué les personnes qui sont dans ces faux tests. Et même les carnets de vaccination aujourd'hui. Même aujourd'hui, ce sont les carnets de vaccination. C'est dommage, parce que c'est pourtant, la vie est pourtant simple. Mais comment ça peut échapper au contrôle de l'État ? Parce que plus l'État met en place des mesures, plus il y aura des faussaires qui vont réfléchir comment démanteler cela. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la cybercriminalité, des cyberattaques. C'est la nature de l'homme. Il y a des gens qui pensent, il y a d'autres qui cherchent à détruire. Donc le Covid business, c'est parce qu'il y a un réseau de trafic, c'est pour ça que... Mais c'est eux qui font du business. C'est à ce moment qu'on peut dire Covid business. Vous voyez, le week-end dernier, les personnes disaient que c'est 5 000 francs par faux test. Vous voyez, c'est eux qui font le vrai business. Et cet argent ne rentre pas au trésor public. On aimerait bien qu'ils fassent ce business et puis nous reversent ça au niveau du copil pour pouvoir faire plus d'activité. Aujourd'hui, M. le ministre, ceux qui reviennent de l'étranger sont soumis à des tests qui sont disponibles 24 heures après. Pourquoi aujourd'hui c'est possible ? Avant, ça ne l'était pas. Parce que tout simplement... Il manquait du papier ? C'est une technique extrêmement difficile, la PCR. C'est une technique extrêmement difficile. Il a fallu quand même du temps pour que les techniciens puissent s'approprier de cette technique. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées. Alors, pourquoi nous réussissons le défi des tests en 24 heures ? C'est tout simplement parce que nous envoyons tous les résultats par mail aux structures hôtelières. Ça évite que les personnes testées aillent au niveau de Gaouma ou au niveau de l'aéroport pour aller chercher leurs tests. Donc, il y a eu une facilitation dans cette stratégie et c'est ça qui fait en sorte que lorsque les tests sortent, tout de suite... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser cette méthode pour Gaouma, par exemple, envoyer directement aux personnes par mail leurs résultats ? Mais ça se fait. Si vous faites votre test et que vous mettez votre mail, Gaouma vous envoie les résultats par mail. Il s'avère tout simplement que les gens, parfois, écrivent comme tous les médecins, écrivent mal, ne mettent pas des... Voilà, n'écrivent pas... Monsieur le ministre, moi, j'ai mis mon mail mais je n'avais pas reçu mon test par mail. Demain, on pourra y aller et on fera cette expérience. Est-ce que vous pensez, Monsieur le ministre, avant de passer aux questions des populations, que ce système de tests Covid-19 en 24 heures marche bien en ce moment à l'aéroport pour les voyageurs internationaux ? Ça marche bien. D'accord. Tout de suite, allez, les questions des populations. Je suis Bouka Arnaud, un citoyen lambda qui a remarqué qu'il y a des files d'attente interminables dans les hôpitaux. Alors moi, ma question est de savoir quelles sont les dispositions que vous prenez, vous et votre équipe, pour éviter cela. Pour le cas échéant, il est inadmissible que quelqu'un qui vienne avec des maux de dents à 7h du matin à l'hôpital et qu'il soit reçu à 13h. qu'on voit des mamans et des papas traîner dans la cour des hôpitaux parce qu'il n'y a personne pour les recevoir. Est-ce que c'est de l'incompétence ? Est-ce qu'il manque du personnel ? Ou bien c'est une volonté manifeste de faire tout le temps attendre les gens comme ça ? Je voudrais savoir par rapport à votre ministère, le Gabon a signé des conventions par rapport aux droits de l'homme. Quelle est votre appréciation ? La santé des Gabonais par rapport aux droits de l'homme. Monsieur le ministre, vous avez écouté vos compatriotes. Est-ce que déjà vous-même, vous allez vous consulter dans les hôpitaux publics ? Bien sûr. Ah oui ? Je suis médecin et je me fais consulter dans les hôpitaux publics. Mais alors, pour répondre à la question des files d'attente, qu'est-ce qui est prévu pour pallier le problème ? Alors, pour les files d'attente, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons quand même une organisation réfléchie en matière de système de soins. Nous avons les dispensaires qui sont dans des arrondissements et nous avons les hôpitaux qui sont effectivement des structures de référence. Or, pour la bobologie, j'ai dit bien pour la bobologie, pour un mal de dents, pour un prurite, c'est-à-dire une personne qui se gratte, vous allez directement au CHU. Les CHU ne sont pas faits pour la bobologie. Allez-y au dispensaire d'un zéanillon l'après-midi, il n'y a personne. Allez-y au centre de santé d'Okala, il n'y a personne les après-midi. Or, toutes ces personnes se déversent dans les CHU et c'est ce qui crée cette saturation. Donc, avec Mme le Premier ministre, Mme le Premier ministre m'a instruit de proposer ce qu'on appelle un plan d'investissement prioritaire. Ce plan d'investissement prioritaire consiste à changer l'architecture sanitaire de Libreville pour faire en sorte que, dans les tout prochains mois, qu'on puisse avoir quelques hôpitaux au niveau des arrondissements, que certains dispensaires puissent être transformés sur le plan architectural, infrastructurel, en hôpitaux d'arrondissement, ce qui permettra de désengorger cette forte affluence. – À quel temps ? C'est ça, quand M. le ministre ça se fera ? – Nous sommes un gouvernement qui ne veut pas se spécialiser dans les effets d'annonce. Nous préférons être là, vous inviter. – Est-ce que là, la question des spécialistes ne se posera pas ? – Non, du tout. Ces structures, aujourd'hui, le centre, si je prends le dispensaire d'Anséan-Yon, nous avons plus de 12 médecins qui sont affectés. Nous avons le dispensaire d'Aperie, nous avons aussi des médecins qui sont affectés. Donc, il n'y a pas de problème dans ces structures qui seront les premières structures à être transformées sur le plan infrastructurel qui passeraient de dispensaires en hôpitaux d'arrondissement. – Vous êtes un gouvernement qui ne veut pas faire dans les effets d'annonce. Vous avez un plan, le PAT, le plan d'accélération de la transformation. Mais est-ce que c'est inscrit dedans ce projet ? Vous aurez pu le dire, M. le ministre. – Dans le plan d'accélération de la transformation, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'opérationnalisation des départements sanitaires. Dans cette opérationnalisation des départements sanitaires, il y a cette transformation des structures sanitaires d'arrondissement en hôpitaux d'arrondissement. – Du coup, la question du timing ne se pose pas. Donc, d'ici 2023, on aura tout ça. – Bien évidemment. – Monsieur le ministre, une autre question de vos compatriotes. Et c'est peu de le dire que de parler de la dignité des personnes humaines qui n'est pas respectée quand les femmes accouchent encore à même le sol à l'hôpital. – Alors, il faut dire que c'est une situation qui est de moins en moins observée pour ces accouchements qu'on retrouve. Et c'est extrêmement pathétique. Nous avons pu pousser, nous avons mis en place ce qu'on appelle un réseau de maternité qui a été mis par mes prédécesseurs. Et nous sommes en train d'améliorer ce réseau de maternité. L'objectif, c'est que ces structures périphériques, nous ayons au CALA, à ONG, le Centre de Santé communautaire, Dovendo, améliorent leurs prestations en termes d'accouchement. Nous avons même mis en place un réseau pour que des grossesses non compliquées qui vont dans des CHU puissent se faire dans ces structures périphériques. Donc, ça permet de désengorger ces différents accouchements. Et il faut aussi dire que l'accouchement au Gabon est saisonnier. Nous sommes dans la période, c'est-à-dire la période de juin à août. Excusez-moi, les grossesses vont rentrer. Et les accouchements auront lieu quasiment de manière simultanée au mois de mars-avril. Et c'est là où on a une très forte affluence de personnes qui viennent accoucher. Or, en temps normal, nous n'avons pas ce problème de saturation des maternités. La Covid-19 a certainement déséquilibré cette saisonnalité d'accouchement parce qu'il y a eu le confinement. Et nous nous rendons compte que... Vos compatriotes ont pris les précautions, M. le ministre. On va poursuivre avec les questions des compatriotes. Je suis Jacques Chirac Medzoé Baré. Je vais savoir concrètement qu'est-ce que le ministre de la Santé prévoit pour les populations de tous les villages gabonais sur la nécessité de se faire vacciner. Je m'appelle Oseud Jean-Claude. On nous demande d'aller nous faire vacciner. On veut bien aller se faire vacciner, mais nous avons quand même des inquiétudes par rapport à cette vaccination. Le bruit court, il se dit par-ci, par-là qu'avant de se faire vacciner, on vous fait souvent signer un papier et dans ce papier. Le gouvernement ou ceux-là qui sont chargés de vous faire vacciner se désengage en cas d'effet secondaire. Est-ce que cette manière de procéder ne cache pas quelque chose ? Si le ministre peut nous éclaircir par rapport à ce papier. Bonjour M. le ministre, je suis Yves Addui. Tout dernièrement, la France a allégé les mesures barrières, notamment concernant les ports obligatoires des masques. Sachant très bien que la France a été plus touchée par la crise sanitaire actuelle que le Gabon. Mais à quand alors le Gabon va lever la mesure du port obligatoire des masques ? La deuxième question est la suivante. La dernière allocution du chef de l'État faisait savoir que seuls ceux qui ont les cartes de vaccination ou du moins ceux qui ont fait le vaccin sont autorisés à circuler à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Dites-nous M. le ministre si le vaccin devient obligatoire. Je suis M. Gabriel Audrey Mbengdon. Je voudrais savoir après combien de doses de vaccin anti-Covid nous n'avons plus le droit à porter de bavette. Bonjour M. le ministre, je voudrais savoir combien de centres de vaccination il y a au Gabon, dans tout le Gabon et quelle est la démarche à suivre pour se faire en réussir dans un sens. M. le ministre, pourrez-vous nous confirmer qu'en prendra fin ce confinement parce que nous voulons être libres en tant que Gabonais. Cette liberté que le feu président que Dieu est son âme comme Mbengdon nous a donné cette liberté et cette liberté nous le voulons encore de manière totale. M. le ministre, vous avez écouté vos compatriotes, vous pouvez répondre directement aux questions posées. Ok. Effectivement, les questions des compatriotes nécessitent quelques clarifications pour dire que nous avons décliné lors de la présentation du plan national de vaccination une stratégie qui est en quatre étapes et aujourd'hui nous sommes à la dernière étape où il s'agit d'augmenter le nombre de structures de vaccination. C'est un... ça nécessite énormément de logistique comme vous l'avez constaté ça nécessite énormément de logistique donc de manière progressive nous allons vers la vaccination au niveau périphérique. Vous avez vu nous avons commencé par Mtoum et là nous avons instruit les différents directeurs des régions sanitaires de nous présenter des plans de vaccination dans les autres départements et dans les toutes prochaines semaines nous allons lancer cette vaccination dans les autres départements pour partir des capitales provinciales et aller vers les autres... Voilà, dans les autres départements. Pour ce qui est toutes les inquiétudes liées à la vaccination c'est normal c'est normal c'est une nouvelle vaccination ça peut être une vaccination habituelle il y a plein de choses qui se disent au niveau des réseaux sociaux tout comme lorsqu'il y a eu des tests PCR il y a eu plein d'informations qui ont été dites les tests PCR c'est pour inoculer le virus dans les narines certains journalistes ont été réfractaires à ces tests PCR mais finalement le gouvernement en communiquant est pu édifier c'est pour dire que c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire et c'est pourquoi lorsque vous venez pour vous faire vacciner le consentement éclairé c'est se dire que je vous ai expliqué voici le vaccin c'est le vaccin Sinopharm voici comment on l'injecte voici les effets indésirables que ce vaccin pourrait occasionner est-ce que vous êtes d'accord le oui ne doit pas être verbal le oui doit dire oui je suis d'accord et c'est ça le consentement éclairé il ne s'agit pas des engagements de l'État gabonneuve pour les effets secondaires pas du tout nous avons aujourd'hui des structures de référence en cas d'effet secondaire c'est la population se rend dans toutes les structures sanitaires et parler des effets secondaires que la personne présente donc le consentement éclairé c'est pour marquer l'adhésion l'engagement de la personne à la vaccination et en cas d'effet secondaire le gouvernement prend en charge toutes ces différents effets secondaires il se pose effectivement un problème par rapport à la France et aux autres pays à un moment donné on va dire le gouvernement fait du copier-coller sur toutes les mesures qui se font en France vous avez entendu ça donc à un moment donné on nous dit aussi pourquoi ne faites pas comme la France donc vous voyez il faut qu'on ait un curseur qui puisse finalement être bien précis les pays qui ont procédé à l'allègement des mesures restrictives les pays qui ont procédé au déconfinement l'ont fait à partir du taux de la couverture vaccinale aujourd'hui aujourd'hui l'Afrique le continent africain a un taux de couverture vaccinale inférieur à 2% et le Gabon dans les tout prochains jours dans les tout prochaines semaines nous allons dépasser la couverture vaccinale de 2% alors ça se chiffre à combien de personnes ? aujourd'hui nous avons 35 000 personnes qui ont reçu leur première dose et nous avons 15 000 personnes qui ont reçu leur seconde dose or ces pays c'est plus de 40 voire 50% de la population qui ont été vaccinés c'est dire que si nous voulons effectivement que le président de la République puisse alléger ou assouplir ces mesures vaccinons-nous tout simplement vaccinons-nous faisons-nous vacciner ça va permettre de réduire le nombre de nouvelles contaminations et ça va faire en sorte que nous soyons sécurisés en disant que dans tous les espaces publics dans tous les espaces privés nous sommes en sécurité parce que nous avons été vaccinés et je pense que c'est la solution aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que nous puissions retrouver le bon vivre ensemble alors peut-être une autre question quand la fin du confinement comme je vous le disais c'est lié effectivement à la couverture vaccinale nous ne pouvons pas courir le risque de lever le confinement si et seulement si 2% de la population est vaccinée l'objectif de ces mesures c'est pas tant pour priver la population de sa liberté c'est pour protéger la population il est difficile de voir autant de personnes mourir il est difficile de voir autant de personnes de familles être en détresse on a des orphelins on a des veuves on a des veuves on a des familles qui sont aujourd'hui fortement épleurées parce qu'elles ont perdu un membre de leur famille mais nous ne pouvons pas être spectateurs et encourager que la maladie puisse continuer à se propager en demandant le confinement bien au contraire pour protéger la population il est question pour nous de dire que vaccinons le maximum de personnes continuons tant que nous n'avons pas une bonne couverture vaccinale de porter le masque parce que certes nous avons une tendance baissière aujourd'hui mais l'épidémie continue nous sommes aujourd'hui aussi face à l'actualité vous suivez l'actualité face au variant Delta le nouveau variant qui aujourd'hui se propage à vitesse exponentielle dans le monde donc ça nous oblige à poursuivre la stratégie de riposte édictée par le président de la République celle de la vigilance et de la prudence de ne pas céder à toutes les pressions mais d'être concentré sur l'essentiel qui est protéger la population avant de passer aux questions des réseaux sociaux est-ce que le Gabon est déjà des cas du variant Delta monsieur le ministre pour l'instant non monsieur le ministre on va alors passer aux questions des réseaux sociaux les Gabonais s'y sont également alors je voudrais aussi dire que c'est après deux doses après deux doses de vaccins que nous avons cette possibilité de pouvoir circuler en dehors des heures de couvre allez les questions des réseaux sociaux maintenant alors on a deux questions que l'on va prendre directement de façon stimulée d'année monsieur le ministre comment se fait-il que nous les agents du laboratoire professeur Gaouma nous pratiquement deux mois nous avons pratiquement il voulait dire deux mois sans salaire pendant que Gaouma régénère plus de 5 millions par jour ayez pitié de nous vu que d'abord on nous a fait signer des contrats et là nous partons au troisième mois sans salaire et la prochaine question pour enchaîner directement mais au niveau de Libreville on dit que les rendez-vous c'est par rapport à la vaccination ne sont plus disponibles de passer par le service d'appel pour voir les sites où on peut encore prendre des rendez-vous eux quand on appelle ils ne répondent jamais monsieur le ministre un numéro vert dysfonctionnel les listes déjà saturées pour la vaccination faudra-t-il pour se faire vacciner au Gabon et à Libreville peut-être payer aussi avoir des vaccinations VIP à 20 000 écoutez pour les deux questions qui ont été posées il y a eu effectivement un petit dysfonctionnement au niveau de Gaouma parce que il y a une réorganisation du système de rémunération les agents qui sont à Gaouma et est-ce que les agents sont informés ? les agents sont informés les agents sont informés et madame le responsable de Gaouma la semaine dernière a réuni les agents pour leur faire part de la réorganisation actuelle et que très rapidement ils allaient être informés grande fut la surprise du mouvement de lundi alors que lundi même l'agent comptable et le décaf étaient en route pour pouvoir procéder au règlement de leur rémunération c'est ce qui a fait en sorte ça veut dire qu'à l'heure actuelle ils sont payés ? ils sont payés ils sont payés donc c'est simplement lié à cette réorganisation pour ceux qui ont des rendez-vous ceux que nous disons aujourd'hui c'est que il y a une forte affluence depuis l'appel lancé par le président de la République il y a eu un bond en termes de fréquentation des structures des centres de vaccination et là nous sommes en train de dans la semaine prochaine nous allons ouvrir un centre de vaccination au niveau du dispenseur d'APRI nous allons ouvrir un centre de vaccination au niveau de Mélène l'idée c'est véritablement d'élargir d'ouvrir plus de centres de vaccination pour éviter ces affluences ce sont des phénomènes que tous les pays ont connus parce que tout simplement il y a dans la phase d'acceptation d'une action sanitaire il y a parfois l'hésitation et il y a un levé de bouclier et c'est ce que nous sommes en train de constater au Gabon et nous sommes là pour trouver des solutions afin que les populations puissent bénéficier au son merci monsieur le ministre merci Marielle passons tout de suite à la deuxième partie le débat nous sommes dans la deuxième partie de ce numéro de face à vous bonsoir monsieur Serges Mikala Moundanga vous êtes le secrétaire général du Synapse le syndicat national des personnels de santé vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la première partie de cette émission dans nos loges quelles sont les préoccupations du Synapse merci dans un premier temps je voudrais féliciter votre émission que nous sommes avec beaucoup d'intérêt et c'est un honneur pour moi de me retrouver devant le membre du gouvernement qui n'est autre que mon partenaire parce que je suis de la maison et c'est quelqu'un que je connais bien j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt n'est-ce pas des réponses qu'il a données aux compatriotes et qui ont suscité vos déquestionnements et justement je voudrais plutôt moi insister sur le ressenti du personnel de santé quant à la politique administrée au niveau de notre département par exemple je voudrais là et c'est une bonne occasion pour moi poser un peu la question au ministre de savoir qu'en est-il de la réforme de l'INFAS lorsqu'on sait qu'en 2015 le chef de l'état lors d'un conseil présidentiel avait souhaité effectivement lancer une deuxième réforme parce que le fonctionnement de cet institut ne répondait pas exactement à l'analyse qui avait été portée aujourd'hui des formations qui sont données au regard même des diplômes qui sont justement délivrés pour nous nous pensons que c'est pas ce qu'on aurait fait de cette école supérieure monsieur le ministre nous pensons que c'est le moment pour nous l'occasion donnée pour que vous essayiez de nous édifier sur le fonctionnement de cette structure monsieur le ministre vous n'allez pas essayer mais vous allez répondre carrément à la question ok écoutez je voudrais remercier le partenaire Serge Mikala avec qui nous avons une collaboration assez étroite et depuis que je suis au ministère de la santé nous collaborons de manière très active et je fais en sorte que toutes les décisions qui sont prises se fassent avec la collaboration des partenaires sociaux pour ce qui est de la réforme de l'INFAS effectivement une réforme est en cours pour que l'INFAS puisse s'arrimer au système pédagogique national notamment le système pédagogique universitaire aujourd'hui par exemple au niveau de l'INFAS il y a des formations la formation continue ou bien la formation initiale nous avons des personnes qui sont formées et au bout de leur formation de 2 à 3 ans ils sont IDE IDEP et IDEP correspond à quel diplôme réellement donc aujourd'hui la réflexion qui est portée au niveau du ministère de la santé c'est se dire il faudrait que l'INFAS puisse se tourner résolument vers le système LMD pour qu'un infirmier qui est formé dit ce que j'ai une licence en soins infirmiers j'ai un master du j'ai un doctorat pour que les personnes qui auront les fonctionnaires qui à travers un système de valorisation de leur acquis puissent savoir qu'au terme de leur formation ils disent que j'ai une licence ils ont aujourd'hui des diplômes c'est vrai c'est beau c'est chic IDEP IDEP ça veut dire quoi IDEP s'il vous plaît infirmier diplômé d'état polyvalent merci ça vous convainc cette réponse de monsieur le ministre bon venant du membre du gouvernement nous attendons voir parce que nous sommes les enfants des Thomas on aime toucher du doigt je voudrais tellement vous rassurer qu'il y a tout un travail aujourd'hui il y a une commission qui est mise en place cette commission a à nouveau travaillé avec le ministère de la fonction publique de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur ce sont tous ces intervenants qui sont en train de statuer sur le nouveau texte de l'INFAS mais avant que ce texte ne soit présenté au gouvernement nous allons appeler les partenaires sociaux pour leur présenter la réflexion que le gouvernement a eu à faire sur cette réforme de l'INFAS monsieur le ministre justement sur cette réforme il était question selon la loi qui a été prise qu'au niveau de l'article 8 on parlait de la valorisation des acquis professionnels pour permettre au personnel en interne de remonter suivre les formations en contenu or depuis que ce texte a été pris depuis que l'INFAS a repris avec la scolarisation aucune application en aucun moment le personnel n'a été pris pour qu'on valide aucune commission n'a siégé pour valider les acquis professionnels de ces agents afin qu'ils aillent en stage ce qui constitue un frein et sur le plan social et psychologique d'ailleurs le personnel se sent très 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 affaibli moins considéré parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que la direction de l'INFAS ne fait pas appliquer ce que prévoit déjà la loi je pense que le plus important c'est de se dire que les personnes qui ont été formées au niveau de l'INFAS puissent changer de catégorie et ça c'est une réalité les personnes qui ont été en B1 au terme de leur formation le ministère de la fonction publique change leur catégorie passe de B1 en A2 et parfois ceux de A2 passent en A1 il faut dire que les derniers qui ont été formés arrivent dans un contexte où nous avons où le gouvernement a décidé de suspendre dans un premier temps le réclassement mais lorsque les plaidoyers sont faits auprès du ministre de la fonction publique elle est très réceptive à ces plaidoyers et je pense aussi que le rôle des syndicalistes et des syndicats que vous êtes c'est de pouvoir apporter ces dossiers au niveau du ministère de votre tutelle pour que nous puissions les transmettre si parmi vos agents vous avez ceux qui se retrouvent dans des situations où après leur sortie de l'INFAS n'ont pas vu leur situation s'améliorer comme je l'ai toujours dit la porte de mon bureau est grandement ouverte pour que nous puissions traiter ça et voir la collègue de la fonction publique voir madame le premier ministre pour qu'une solution soit trouvée à cet effet Monsieur le ministre c'est d'ailleurs le cas vous venez de lancer un communiqué appel à la candidature et le personnel de santé ne cesse d'appeler parce que dans ce communiqué il est nullement précisé les catégories qui devaient prendre part ou qui devaient répondre à cet appel à la candidature aujourd'hui en fait le personnel veut savoir quelle est la catégorie qui est impliquée et quelles sont les écoles dans lesquelles doivent se faire former si jamais ils seraient choisis alors il ne s'agit pas d'un recrutement il s'agit tout simplement d'une spécialisation d'un communiqué pour la spécialisation d'un certain nombre de professionnels de santé notamment les médecins et les techniciens supérieurs le président de la république a mis en place ce qu'on appelle des centres hospitaliers universitaires qui sont des structures d'excellence mais nous nous rendons compte qu'il n'y a pas assez de médecins spécialistes il n'y a pas assez de techniciens supérieurs spécialisés dans un certain nombre de domaines c'est pourquoi dans le cadre de notre politique de formation nous voulons avoir plus de médecins spécialistes plus de techniciens supérieurs spécialisés pour que nous puissions travailler avec l'université des sciences de la santé travailler avec nos partenaires marocains mais aussi avec d'autres pays amis qui nous offrent des possibilités de formation à l'effet que les dossiers qui seront retenus puissent faire l'objet d'une validation et d'une acceptation pour que ces personnes parlent nous avons aujourd'hui 29 médecins qui sont au Maroc pour leur spécialisation et ce sont des médecins lorsqu'ils rentreront dans 2 ou 3 ans permettront d'élargir l'assiette des médecins spécialistes dans notre pays donc nous voulons continuer cela parce qu'aujourd'hui lorsqu'on fait le point du déficit en médecins c'est plus de 1000 médecins de déficit que nous avons c'est plus de 4000 paramédicaux en déficit que nous avons et l'objectif c'est effectivement via ce recrutement via la mise en fonctionnement dans les tout prochains mois de l'école de formation d'action sanitaire de Mouila voilà de permettre de pallier petit à petit l'insuffisance de ressources humaines que nous constatons à ceci à cela et à les départs à la retraite qu'il faut aussi compenser donc c'est toute une stratégie c'est toute une politique de formation qui a été mise en place au niveau du ministère de la santé pour pouvoir répondre pallier ces déficits en ressources humaines Allez l'autre question Monsieur le ministre nous avons un problème merci nous avons un problème au niveau de l'application de la dérogation qui nous a été faite entre le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale il se trouve qu'au ministère de la santé nous mettons plus l'action sur des soignants or on sait que c'est une chaîne en milieu hospitalier nous avons des administratifs qui malheureusement ont passé près de 5-6 ans jusqu'à présent et non pas le poste budgétaire et dernièrement le gouvernement a pris la mesure et je n'ai pas l'acte de ne plus donner de pré-salaires et il se trouve d'ailleurs que même ces administratifs ces agents qui font l'administration n'ont pas de pré-salaires sous prétexte qu'ils ne sont pas de soignants on privilégie les soignants or ce sont eux qui conçoivent les programmes ce sont eux qui mettent en musique toute l'organisation en milieu sanitaire et nous pensons qu'il y a quand même là comme une mesure d'injustice à leur endroit parce que ce sont des agents qui fonctionnent dans le même moule le soignant et l'administratif une mesure que vous n'appréciez pas monsieur le secrétaire général par rapport à cela avec le ministre de la fonction publique nous voulons inverser la tendance la tendance était 60 à 70% d'administratifs et 30% du personnel de santé et là nous sommes en train d'inverser cette tendance pour qu'il y ait plus de personnel de santé que le personnel administratif parce qu'on s'est vu que même au niveau des structures nous avons un pléthore une pléthore plutôt des agents administratifs qui à la limite se tournent les pouces le ministère de la santé c'est un ministère assez spécialisé et on n'a pas besoin mais je peux vous rassurer que depuis janvier jusqu'à ce jour les effectifs les recrutements effectués par le ministère de la santé par le ministère de la fonction publique il y a au moins 40% des agents administratifs qui sont pris en compte dans ces nouveaux recrutements monsieur le ministre nous saluons votre action sur la médecine itinérante vous l'avez lancé le 19 mai dans le département de la Cangoumo qu'en est-il pour les autres départements et nous savons aussi que cette médecine itinérante a un lien avec l'arrivée de nos nos techniciens qui viennent nous prêter main forte des Canadiens et nous nous disons ils ont des contrats de deux ans renouvelables donc au bout de quatre ans ils doivent rentrer que faisons-nous après leur départ est-ce que la médecine itinérante devra survivre après le départ de ces techniciens qui sont venus nous prêter main forte alors ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement dans le cadre du plan d'accélération de la transformation il y a le projet médecine itinérante qui est un projet phare et nous l'avons lancé comme dit le 19 mai et nous sommes en train de travailler avec les directeurs des régions sanitaires qui nous présentent dans les meilleurs délais des plans opérationnels pour la médecine itinérante afin que dans chaque région sanitaire dans chaque département sanitaire avec les médecins cubains des actions sanitaires puissent être menées à l'endroit des populations qui vivent dans des zones reculées et comme je le disais lors de la première phase de l'émission l'arrivée des médecins cubains c'est pour venir en complément pour renforcer nos dispositifs sanitaires ils sont là pour deux ans pour quatre ans mais c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne de formation en médecins spécialistes pour qu'au bout de quatre ans lorsque les médecins cubains vont repartir les nouveaux médecins qui vont commencer leur formation cette année puissent remplacer ces médecins cubains donc il y a toute une approche quand même stratégique par rapport à cette formation pour que pendant que les médecins cubains sont là nous accélérons la formation des médecins spécialistes la formation des infirmiers spécialistes la formation des techniciens supérieurs spécialistes et la formation des cadres de santé des cadres de santé publique qui ont un rôle important aujourd'hui dans le volet préventif dans l'élaboration et même la formation des gestionnaires des structures sanitaires parce que ça aussi c'est une faiblesse de notre système de santé où nous avons les responsables de nos structures sanitaires qui n'ont pas cette formation en gestion hospitalière permettez-moi encore monsieur le ministre c'est juste une dernière préoccupation je ne suis pas venu négocier d'ailleurs donc on ne pourra pas tout dire ici on aura notre cadre oui monsieur le ministre nous avons un problème très récurrent celui de la CNAMGES entre ce que nous produisons dans les hôpitaux et ce que la CNAMGES devra nous retourner et parfois nous passons des mois et des mois sans que nous n'ayons reçu quelque chose de la CNAMGES nous qui nous personnels de santé nous sommes dans les hôpitaux là nous sommes dans les hôpitaux or nous savons qu'en tant qu'agent de l'état chaque fin du mois on prélève dans nos salaires de quoi répondre aux besoins de l'assurance maladie et malheureusement lorsque tout cet argent est collecté nous avons comme l'impression que la CNAMGES ne reçoit pas peut-être la moitié même de ce qui a été collecté parce que ça ne s'explique pas qu'ils n'arrivent pas à répondre à temps aux préoccupations des structures nous avons parlé des plateaux techniques les responsables des structures ont ce devoir de pouvoir faire la maintenance ou renouveler le plateau technique moyennant justement cette cote part qui doit leur être reversée selon la quantité qui avait été prévue donc nous voulons savoir comment régler ce problème parce que c'est ce qui est souvent à l'origine des grèves dans les structures que pense le gouvernement pour mettre un terme à ce problème Monsieur le ministre alors donc dans le cas du plan d'accélération de la transformation il y a un point important il y a tout un point sur la réforme de la CNAMGES pour voir comment sanctuariser les ressources de la CNAMGES et faire en sorte que ces ressources de la CNAMGES soient véritablement mises à la disposition des structures sanitaires donc il y a aujourd'hui une équipe projet au niveau de la task force plan d'accélération de la transformation qui travaille sur la CNAMGES afin d'améliorer ce système et j'en ai discuté avec le ministre des affaires sociales d'après-voyance sociale sur ces différents aspects avec le directeur général de la CNAMGES mais il faut dire que la CNAMGES certes connaît quelques difficultés mais il y a des efforts qui sont faits la CNAMGES a payé toutes les factures de l'année 2020 la CNAMGES peut-être fait un effort pour 2021 le problème aussi c'est nous le problème aussi non c'est la gestion des structures la gestion des structures le personnel qui travaille j'étais à Mélène et je me rends compte que le personnel de Mélène travaille un jour sur trois comment faire en sorte que la population soit bien soignée c'est pas faux mais pourquoi monsieur le secrétaire général du Synapse mais nous pensons qu'il revient là à notre secrétariat général de regarder le fonctionnement de Mélène et de discuter avec les médecins parce que souvent à l'hôpital c'est les médecins qui tirent la corde lorsque les médecins ont leur programme ils travaillent jusqu'à 13h monsieur ou madame s'en va bon derrière le personnel le soignant les infirmiers suivent la cadence de celui qui était là et puis le malade peut arriver il ne peut pas consulter malheureusement une question populaire est-ce vrai qu'au motif que la CNAPGS n'ait pas soutenu les pharmacies les pharmacies cachent les médicaments certains produits lesquelles des pharmacies les pharmacies en général est-ce vrai ce que se disent vos compatriotes que les pharmaciens cachent certains médicaments au motif de ne pas être soutenu par la CNAPGS mais je ne crois pas c'est pas quand même vous savez les gens peuvent penser c'est normal lorsqu'on est privé d'un service mais il est quand même très difficile de voir quelqu'un prendre un produit qui peut sauver un humain le cacher prétextant que je n'ai pas reçu de l'argent pour cela je ne pense pas je crois que je fais actuellement des tournées dans les structures sanitaires je fais des visites inopinées parce que nous avons élaboré des projets d'établissement et six mois après je fais des tournées inopinées pour voir l'état d'avancement de ces projets d'établissement je suis commencé par l'hôpital psychiatrique de Mélenne le CHR de Mélenne et dans les tout prochains jours mais je ferai aussi ces sorties au niveau des pharmacies les structures privées sont des structures qui dépendent aussi de l'état ce n'est pas parce qu'elles ont une activité privée qu'elles vont se permettre de faire ce qu'elles veulent donc nous ferons ces sorties et si on se rend compte que c'est vrai que certaines structures nous allons retirer leur agrément tout simplement parce que ce n'est pas normal de priver de soigner un malade tout simplement parce que cette personne présente une carte NAMGS ce n'est pas du tout normal c'est inacceptable et nous allons aussi nous intéresser à ce secteur tout comme à d'autres structures qui aujourd'hui refusent parfois les malades parce que tout simplement ces malades n'ont pas d'argent pour payer la première consultation c'est pas normal merci monsieur le ministre c'est une très belle conclusion de votre part merci aussi à vous monsieur Serguez Mikala Mundanga secrétaire général du Synapse le syndicat national des personnels de santé pour avoir à contribuer à ce débat on va refermer ce plateau monsieur le ministre merci d'être passé c'est la fin donc de ce numéro de Face à vous on va se retrouver prochainement portez-vous bien à la prochaine à la prochaine